Yako Uli Mancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je vais te retrouver donc pour une vidéo voie de nous spéciale mai Et on a eu 3 nouveautés pour le mois de mai Pour le mois de mai, donc je vais te parler de Autour d'Elle, les éditions Akata Une série terminée au Japon en 6 tomes Et euh... bah voilà, tout simplement Pour ce qui est de la deuxième oeuvre, on va parler de Assistant Assassin Un manga de Omakebook et qui est toujours en cours au Japon Et pour la troisième oeuvre, je vais juste te parler d'un titre qui est sorti en fait au mois de mai Mais moi je te l'ai présenté lors de la vidéo voie de nous spéciale mars Et là tu vas te dire, mais il nous a pété un câble C'est le manga Just Not Mariette Il faut savoir en fait que techniquement il est sorti en mai Mais il devait sortir en fait au mois de mars à l'époque Parce que tu sais ce qu'on a eu au mois de mars Donc en fait, je te l'ai présenté comme un con Parce que j'avais lu l'esprit qui devait sortir en mars Et je me suis rendu compte que c'était complètement débile que j'aurais dû te le mettre ici Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement que je vais t'inviter à aller cliquer ici Ou dans la barre d'infos, juste en tout en haut de la barre d'infos Pour regarder si tu n'as pas vu encore l'avis sur Just Not Mariette Je te mettrai dans la barre d'infos le timer pour que tu puisses directement y aller Mais toujours est-il que donc on a eu trois nouveautés qui m'ont intéressée pour le mois de mai Et oui je sais, il y a eu Running Girl de Akata So que Running Girl est en trois ou quatre tomes Je crois que c'est trois tomes Donc je te ferai une vidéo directement à vie Je ne vais pas m'amuser à lire le tome 1 alors que la série va se terminer en septembre On va commencer avec Autour d'elle Donc c'est un manga dans la collection large de Akata Donc série en six tomes comme je te l'ai dit Et nous sommes en genre quotidien, famille et nostalgie Donc en ce qui concerne ce manga Alors là, accroche-toi parce que ça va être un petit peu compliqué On suit les aventures de cette femme qui est donc une maman Et de cette femme qui est sa colocataire Et elles ont été colocataires plus jeunes Et en fait elles ont eu une relation entre elles Enfin c'est plus elle pour l'instant dans ce qu'on a vu Qui s'attache à l'autre Mais c'est une relation un peu malsaine je trouve Et puis en fait on a un quatrième personnage Un homme que l'on voit dès le départ en fait Qui va très régulièrement donc chez elle Et on découvre petit à petit en fait qui il est Bref, toujours est-il les Grandes Lignes On suit donc ces trois adultes et cet enfant Et on suit leur quotidien tranquille On découvre donc que le père de cet enfant tout simplement est mort Et c'est pour ça d'ailleurs que les deux jeunes filles vivent entre elles Pour justement s'entraider J'ai bien aimé le manga en soi Même si honnêtement Alors lui m'a mis un petit peu dans un bad mood Mais très petit quand même je trouve Mais autant ce titre Oui j'ai oublié d'en parler lors de la vidéo Je viens de la filmer juste avant Mais donc en ce qui concerne ce titre là Par contre c'était vraiment un bad mood Mais alors dès le départ Et j'ai pas arrêté de faire des pauses Pour pouvoir le lire Et j'ai fini par décrocher sur l'avant dernier chapitre Car tout simplement je n'y arrivais plus Je n'arrivais pas trop non plus à accrocher Non je crois que je l'ai fini finalement Donc autant pour moi je me suis pas arrêtée vraiment après un chapitre Je me suis arrêtée en plein milieu d'un autre chapitre Parce que j'en pouvais vraiment plus Et je pouvais pas me forcer à aller plus loin Voilà Donc je suis allée un peu après le chapitre 4 Sur les... Il me semble 5 chapitres Voilà sur les 5 chapitres Donc le chapitre 4 je me suis arrêtée à page 103 Et donc la fin est à page 167 Donc voilà Donc en gros j'ai arrêté Parce que tout simplement je n'aimais pas trop ce que j'en lisais Je n'aimais pas du tout la qualité dessin Qui me brûle royalement les yeux Même si c'est vrai que je vous l'avoue Il y a des mangas avec la qualité dessin dégueu Mais j'arrive quand même à lire le manga Là comme je n'accrochais pas non plus au scénario Surtout en fait que j'ai vraiment du mal avec ce personnage Avec l'explication de pourquoi en fait il est avec ses deux filles Pourquoi il va les voir régulièrement Pourquoi il est ami avec etc Qui me met très mal à l'aise Donc honnêtement Ce ne l'a pas fait pour moi Et donc j'ai passé mon tour D'ailleurs c'est aussi pour ça que ces deux oeuvres Là de Akata Je ne les avais pas demandées Car je savais que ça ne serait pas des gigas coups de coeur Voilà je te l'avoue Et je te le redis au cas où Pour ceux qui ne le savent pas Quand je suis en collab avec Akata Je demande des titres où je suis presque sûre À 100% de moi que je vais kiffer Voilà je ne veux pas leur demander un titre Pour rien Ensuite on continue avec assistant assassin Et je surkiffe le titre Pourquoi ? Parce qu'en fait donc On est avec le mouton rouge Donc cet homme là Qui est en fait un assistant de mangaka Et en fait ce mangaka le surnomme assassin C'est son surnom Après il y en a un autre qui va l'appeler cochonou Un truc comme ça Je ne sais plus trop Enfin il ne respecte pas trop trop ses assistants Mais toujours est-il Donc on suit les aventures Oui il y a toujours ce putain de mouche Voilà Donc on suit les aventures de ce jeune homme Qui est un assistant de mangaka Qui est à peu près dans les 25 ans Un truc comme ça Si je ne dis pas de bêtises C'est grosso modo Et voilà Et donc cet assistant de mangaka Bah ça ne gagne pas les masses Donc il a décidé de bosser à côté Et le boulot d'à côté En fait se sont tués des gens Voilà Donc on découvre très vite Que le site qu'il utilise En tant qu'assistant de mangaka Est aussi un site Qui permet d'être en couverture D'un site du coup Pour assassiner des gens Qui entre parenthèses L'ont mérité Je m'explique On va découvrir On va découvrir dans l'aventure Qu'un mec a fauché des gens en voiture Il y a 4 ans Que voilà Et il a eu que 4 ans de prison Et ça ne plaît pas Donc l'agence qui l'emploie Donc elle lui dit Bah écoute tu me le zigouilles Donc en ce qui concerne A chaque fois En ce qui concerne Les mails qu'il reçoit En tant que demande pour tuer Ce qui est pas mal C'est qu'à chaque fois Du coup il faut décoder le message Donc ça je trouve ça sympa Alors il nous le met Là on a le message par exemple En blanc qui est le mail officiel Et là on a la traduction De ce qu'il doit faire Donc par exemple Ici l'administrateur Du Nippon Assistance System Donc le site J'ai une nouvelle mission pour vous Le travail sera d'effectuer En analogie C'est pour un Un travail devrait être effectué En analogie C'est pour un manga Sur l'avion Et il y aura 3 employés Vous travaillerez Dans l'arrondissement De Shinjuku Si vous souhaitez Merci de répondre au mail Machin Le travail devrait être effectué En analogie Meurtre par arme contendante C'est pour un manga Sur l'aviation Donc la personne Coupable de vol Et d'extorsion D'argent Il y aura 3 employés 3 s'il va à battre Voilà le véritable sens De ce message Voilà Donc ça j'ai trouvé ça génial J'ai trouvé ça très intéressant Je trouve ça Marrant en soi De voir du coup Et le fait d'être une personne Tout à fait classique Qui fait donc Assistant de mangaka Qui est donc Même pas un chef Ou quoi Et de devoir du coup Tuer des gens Comme ça De manière froide Des compagnies Je trouve ça génial Ce que j'ai du mal Un petit peu C'est avec le mangaka Et les scènes Parce que le mangaka Passe son temps A hurler Et mentalement En fait C'est comme si Je me faisais aussi Engueuler par le personnage Donc voilà Par contre Je t'avoue Donc il y a 7,90€ Je t'avoue un truc Je vais continuer la série Je l'adore Etc Par contre Je sais très clairement Que je suis Que je ne vais pas Le torcher d'affilé Quand il sera terminé Je veux dire Je ne vais pas Le torcher d'affilé Je pense même Que je le lirai Peut-être Selon le nombre de volumes Mais par exemple Là je ne sais pas S'il n'y aura eu Que 2 tomes Ou quoi Pour octobre Donc peut-être pas Mais genre octobre L'an prochain S'il y a eu Suffisamment de tomes Et autres Je te ferai peut-être Un bilan lecture Et compagnie Parce que C'est un truc Qui peut se lire A mon avis En plusieurs pauses Et surtout Le manga est quand même Pour moi-même Assez lourd A encaisser Je trouve Je ne sais pas Il y a une ambiance Il y a quelque chose Qui fait que je ne suis pas Forcément super bien Avec ce manga C'est-à-dire que Je ne peux pas le lire D'une traite Il faut que je fasse des pauses Même juste regarder Sur mon téléphone Des TikTok marrants Etc Histoire de changer Un peu le mood Mais sinon J'ai trouvé ça Quand même génial Et j'adore ce manga Et donc j'ai très très hâte De lire la suite Je trouve ça juste Parfait Et ce que j'adorais C'était donc Qu'on nous montre Que Cette agence Il n'y a pas Qu'un seul assassin Il n'y a pas Que le monton rouge Il y en a d'autres Avec d'autres surnoms C'est ça qui est plutôt sympa Donc ce qui est cool C'est qu'en fait Tu es sur Vraiment Au niveau de mon avis J'étais par là Je suis montée tout doucement Et puis à la fin En fait On te pose une petite bombe Donc qui te fait Vraiment avoir envie De lire La suite De lire Le volume suivant Et j'ai trouvé ça Tellement génial Que j'ai vraiment adoré Pour ce qui est La qualité du dessin Je dirais qu'elle est Dans la moyenne J'aime bien Mais sans plus En fait J'aime bien les pages Quand il est en tant qu'assassin Que les pages Avec l'univers du mangaka Peut-être Parce que Je sais pas Parce que peut-être Les assistants sont tous moches J'en sais rien Mais Ils sont pas dans mes goûts On va dire ça comme ça Plutôt ils sont pas dans mes goûts Mais toujours est-il Que voilà Donc là c'est en haut C'est le mangaka Et donc là c'est tous les assistants Avec assassin ici Voilà Donc ce qui est aussi Très très particulier Et ça je dois te l'avouer C'est quand le mangaka L'appelle Parce que non Donc tout le monde Il nous surnomme assassin En tant que Dans l'univers du mangaka Là où travaille le mangaka Mais c'est assez particulier quoi Qu'il gueule assassin D'un coup Tu es là Pardon Il l'a trouvé Ou Ah non c'est vrai C'est son surnom Pardon J'avais oublié Donc voilà Mais toujours est-il J'ai vraiment surkiffé cette série Cette vidéo Voix de Nioh Est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A me le faire savoir En likant Commentant Partageant En s'abonnant En mettant un petit commentaire N'hésite pas à me dire justement Lequel de ces trois titres t'intéresse Quel t'intéresse le moins Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure Pense à aller voir la dernière vidéo Voix de Nioh Que je t'ai présentée Une petite vidéo en bonus Et n'oublie pas donc de t'abonner Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure On n'oublie surtout pas De sourire Quoi qu'il arrive Bye